Il y a du nouveau en lien avec cette attaque au véhicule Bélier qui a fait six blessés dimanche soir à Montréal-Nord. Yves, d'ailleurs, vous avez obtenu les vidéos de l'agression. Absolument, puis ça dépasse les bornes encore, ce type d'actes de violence. Julie, je vous montre des images en direct parce que je veux qu'on commence par le début de cette histoire. Vous avez un terrain de basketball ici à côté du parc Le Carignan qui est dans Montréal-Nord. Vous avez une école primaire. Bien, dimanche vers 20h, on en vient au coup des individus, possiblement des membres de gang de rue. Les esprits s'échauffent. Ensuite, regardez les images qu'on a obtenues via les réseaux sociaux. Vous allez voir un véhicule. Il y a un individu à bord qui s'appelle Obens, bien-aimé, 22 ans. Et puis là, il y a six individus qui se trouvent, qui sont penchés sur le capot de la voiture. Eh bien, ils se sont retrouvés à l'urgence pour la plupart d'entre eux, Julie, pour de multiples fractures et même une possible amputation parce que le conducteur aurait délibérément foncé. Il y a également des accusations de voies de faits graves, voies de faits causants, des lésions. Il revient en cours, ce jeune homme de 22 ans aujourd'hui. Probablement qu'il restera détenu. Les témoins, Julie, étaient nombreux, dont un jeune homme que vous allez entendre qui ne veut pas être identifié. Il dit être intervenu auprès des blessés mal en point, dont un qui était coincé sous les roues du véhicule. On va l'entendre ainsi que des enfants de l'école primaire qui étaient là dimanche soir. Quand j'ai vu mon ami en train de coincer la voiture, j'ai poussé la voiture et tout, sérieusement blessé. C'était profond, vous dites. Oui. Pourquoi le jeune homme de 22 ans aurait foncé sur ces individus? C'est parce qu'il y avait comme une bataille sur le terrain. Il y avait six personnes devant, il les a écrasées. Et là, il y avait une personne qui est restée bloquée en bas de la voiture. Dérangeant comme situation, surtout en famille. On pense être relax, tranquille au parc. Passer un dimanche en après-midi, puis la seule affaire que tu entends, c'est boum! Un gros bruit. On aurait quasiment pensé que c'était des tirs, des coups de feu. Fait que toute la famille, tout le monde, pas juste nous, écoute, tout le monde qui s'est réunis au parc, sont partis en courant. La voiture a écrasé et moi, je suis parti après. Tu as vu la voiture écraser des gens? Oui. Comment tu as réagi? Bien, j'ai eu peur et j'ai rapidement parti. Julie, je termine en vous disant qu'il y a encore des traces de sang un peu séchées partout sur les trottoirs. Je dirais que c'est très traumatisant comme situation. Je le disais d'entrée de jeu, il y a des enfants de l'école primaire là-bas qui ont été témoins de cet événement, malheureusement, et qui revivent un peu en voyant tout ça aujourd'hui, ces vidéos qui sont rendues publiques sur les réseaux sociaux. On va continuer de suivre cette affaire. On s'en parle évidemment au TVA 18h avec d'autres réactions. Absolument. Merci, Yves.